Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui on va faire un dernier point Bitcoin vu que vendredi c'est le premier et je voudrais bien faire un dernier point en cette année 2020 alors où est-ce qu'est monté notre ami BTC alors ce qu'on disait que, voilà, si on était amené à recasser notre ATH notre nouvelle ATH, et bien ça irait flamber vers le haut sinon un petit retour vers notre support alors qu'est-ce qu'il s'est passé, ça c'était la semaine dernière on va voir, ça va exploser vers le haut donc en euros on a quand même une nouvelle ATH du coup qui est dans les 23 000 alors comment je peux... petit problème petit problème puisqu'il faut que je fasse mes graphes, enfin mes figures je vais faire une petite ellipse et on revient tout de suite ah bon voilà, en fait il fallait juste retaper, mettre ses erreurs, revenir sur Coinbase et on a le petit onglet graphique complet on va pouvoir dessiner, mais du coup... ah oui, j'avais peur que je n'avais plus mes dernières annotations mais c'est là ok bon, alors déjà on va voir en weekly, qu'est-ce que ça donne comme tête ? enfin, oui en weekly gros c'est beau oh la 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 la, ça sent le pump de la mort là c'est incroyable, ah bon, un peu trop tard pour investir dessus mais là... alors jusqu'à où ça va aller ? c'est ça qui nous importe quand même les vagues, il faut encore tracer des vagues si on va tenter sauf que ça va être un peu bruit le graphique assez chargé, j'ai peut-être changé le graphique est passé sur un autre broc, enfin une autre plateforme parce que là, si j'étais amené à tracer des vagues des vagues d'Eliott, alors est-ce que ça... ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, je vais m'y remettre on fera ça peut-être dans un petit live bien posé parce que là dans une vidéo de 10 minutes, c'est pas tentable le temps que je fasse mes vagues 1, 2 et que la vidéo est finie on fera ça proprement au calme la prochaine fois mais là, le problème c'est que je ne vois pas où sont les vagues ? ah bah voilà, vague 1, 2, 3, 4, 5 donc ici la racine, vous voyez 1, 2... je ne sais pas où mettre le niveau de la 2 vu que c'est sur un point bas, ça serait là et là on serait parti sur une vague 3, 4, 5... c'est grosso modo, alors la vague 3 justement... ah bah on peut déjà voir jusqu'où ça peut monter ce sera intéressant de voir ça je crois que je l'avais déjà fait sur une vidéo j'avais déjà fait, ou c'était... je pense qu'on tombait sur les 10 000 les 100 000 ou les 40 000, je ne sais plus tiens, on va faire ça vite fait alors comment on fait déjà ? ah, il faut voir de combien ça avait retracé ah, ça avait retracé bien profond quand même vous voyez ici, on est presque revenu wow, elle va partir en extension probablement donc la vague 3 va être vraiment la plus haute mais jusqu'où ? mais jusqu'où ? bon, tiens sur un instant parce que là, à vue d'œil à vue d'œil, je vois la vague 2 elle a pas... enfin, elle a vraiment été vraiment très très bas très très basse qu'est-ce que ça veut dire ? il va falloir que je regarde ça dans mon dictionnaire des vagues il faudra que je retrouve le titre parce que c'est très intéressant le bouquin là, si vous vous intéressez à l'Eliot je pense qu'on va plus partir dessus que sur l'Ishimoku au final déjà, j'arrive pas à voir mes ratios de Fibonacci ah, bah voilà, mes retracements, ils sont là ah, voilà donc la racine, elle est vraiment très très basse bah oui, c'est presque zéro bah oui, on était à des pouillèmes de centimes et vous voyez ici alors ici, c'est la première alors ici, c'est fin 2017 début 2018 gros ATH et ça retracait de... alors ici, au niveau on va dire des 0,78 même un peu plus et là, ça repart et là, on va retracer une vague en extension alors comment on fait ça déjà on a l'outil, normalement voilà, prolongation selon la tendance donc c'est ça 1 alors vague 1, c'est ici là, il faut se fixer un objectif un objectif sérieux hop on va se mettre là disons sur les 1 déjà, les 1,68 enfin les 1, les 61% ils sont là il faudrait que... alors je suis bien dessus ouais, on va... oh, c'est assez délicat très très difficile de travailler en weekly très bien, très très bien déjà, un premier objectif oh, mais pour moi, ça se décale comme ça c'est mal foutu ah ouais, c'est les 30 000 déjà, un premier objectif faut 30 000 et ça, c'est que... ça, je m'en fous attends si ce passe déjà, ça, c'est un premier objectif mais... héhé ça peut aller jusqu'à là 45 000 déjà, on peut se gaver pour ceux qui ont pris si vous avez... si vous avez déjà pris un gros bague si vous avez des centaines de BTC vous pouvez larguer de la moitié à... dans les 30 000 ça fera... c'est déjà bonbon c'est déjà fait c'est déjà millionnaire on peut vous... des nouveaux millionnaires sont dans la place alors à ce qui est pareil il va y avoir des trucs des législations réglementations tout ça c'est pour ça peut-être qu'il faut... qu'il faut se barrer mais bon peut-être qu'on nous raconte tout ça pour faire peur on sait pas mais bon si on fait la stratégie prudente ce qui est mon cas c'est de la moitié ça va être largué à 30 000 alors là j'essaye de... voilà je cherche un rectangle hop voilà c'est ici vraiment ici votre TP alors on va le mettre en vert parce que là c'est un stop réglage on va le mettre en vert votre premier TP 1 il me semblait que c'était 40 000 peut-être que comme je suis en... j'ai pas été assez précis il faut se mettre en heure en journalier mais si je suis en journalier est-ce que c'était faisable ? on avait pas tout moi si quand même c'était faisable attendez alors pourquoi c'est... j'avais mis vert ah il a mis la bordure il faut mettre là et l'arrière-plan vert aussi voilà très bien très d'accord je suis comme ça et là on va mettre TP 1 bon le graphique il va être un peu chargé alors je sais pas comment faire parce que si j'enlève je voudrais bien garder mes anciens tracés on va travailler sur notre graphique je pense TP 1 donc on va le mettre en... pourquoi est-il en rouge ? on va le mettre en vert ici à 30 000 vous pouvez même si l'objectif on rêverait que ça monte à 1 million on rêverait le pronostic de Satoshi peut-être réalisé non mais c'est très bien comment c'est très ouais c'est super moi je suis assez content de de voir ça fait plaisir quand même de voir ce petit BTC monté et là on est loin de nos surprises vraiment loin de nos surprises après il faudra voir la vague 4 de combien ça va ça va réenfoncer la petite correction et là il va falloir un peu recharger wow si on m'avait dit si on m'avait dit que là le BTC c'est bon c'est l'année 2020 je n'aurais pas cru parce qu'on n'y avait pas cru quand il y avait eu le split à le comment c'est l'halving quand il y a eu l'halving ça a fait ni chaud ni froid sur l'actif et là ça a bien mûri et ça 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 pump alors ça va entraîner probablement dans son sillon les autres cryptos notamment notre crypto favorite qu'on suit tous les lundis qui apparemment ça fait pour l'instant ni chaud ni froid et et bah j'étais investi sur le Ripple je viens de voir qu'en novembre il nous a fait un petit x3 par rapport au prix où je l'avais pris je suis un peu dégoûté d'avoir loupé parce que là on parle du Ripple il faudra en parler de cette crypto aussi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe là-dessus il y avait des soies à se faire aussi mais on ne peut pas être partout justement cette année 2021 on va essayer quand même de se faire un peu de sous sur les cryptos ça a l'air plus on a des vagues assez propres ça a l'air pas trop difficile même sur les actions c'est un peu c'est un peu la même tout est en train de flamber vous achetez vous revendez ça monte ça monte ça monte là c'est vraiment un moment propice pour se faire du blé bon ça a l'air beaucoup trop facile alors c'est pour ça attention au bout de trap aussi vous savez bien bon ça c'est un horaire un horaire ça ça fait que monter si je devais tracer une ligne de tendance un petit canal parallèle c'est très simple c'est très simple vous vendez en haut vous rachetez en bas on va faire quelques petits zigouigui pour vous montrer un peu en tout cas j'ai pas les moyennes mobiles mais c'est tendance on peut le voir plus que haussière donc très dangereux pour acheter maintenant mais bon si vous voulez faire des petites sessions de trading un peu un peu olé olé pourquoi pas mais bon il faut bien suivre et bien se parler quand il le faut parce que ça peut corriger très très violemment bon ben voilà pour cette dernière dernière analyse de l'année je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et à la prochaine tchou tout le monde